Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le Reels. C'est un VST Plugins qui va émuler les magnétos à bande de l'époque. C'est un plugin qui est relativement complet puisqu'on va pouvoir jouer sur énormément de paramètres, faire aussi bien de la simulation de magnétos que de l'écho à bande. Bref, on va aller voir tout ça un peu plus en détail. On peut trouver en ce moment le plugin à 39 euros directement sur le site de AudioSync. Il vous suffit de taper dans Google AudioSync.net et vous allez tomber sur le site. Il propose pas mal de VST, notamment des émulations de matériel à l'ancienne. Mais aujourd'hui, on va voir le Reels qui me semble être un excellent produit avec pas mal de réglages. Donc, il va être très prisé pour les amateurs de Lofi ou tout simplement pour des gens qui ont envie d'avoir le son vintage au niveau de leur production. Donc, c'est vraiment très bien fait et on va aller voir ça de suite dans Reelsone. On peut le trouver aussi directement sur le site de Boutique Plugins. Maintenant, vous connaissez le système. Quand vous achetez un VST sur Boutique Plugins, il y a une petite somme qui vous est reversée pour pouvoir racheter toute VST. Il est en promo aussi à 41,30 euros au lieu de 59. Après, il y a aussi des prix sur certains des produits de AudioSync. Je vous laisserai aller voir tout ça. Donc, maintenant, on va se retrouver dans Reelsone où j'ai fait une petite compo. Donc là, pour l'instant, le Reels est en Bypass. La compo, ça donne ça. La compo, ça donne ça. Donc, voilà, c'est une petite compo tranquille. On va faire un tour de l'interface. Donc, au départ, en haut, vous avez l'indicateur où vous allez pouvoir trouver les presets. Donc, qui vont être divisés en deux catégories, Echo ou Tape. Vous avez la possibilité de sauvegarder vos propres presets, de les effacer. Et ici, vous avez même un dé pour pouvoir faire des réglages aléatoires sur le VST. Quand on clique ici, la petite cloche, ça va nous permettre de savoir s'il y a des mises à jour. Dès qu'on va cliquer ici, on va pouvoir régler la taille du buffer, les différentes animations, la taille du VST. Donc là, par exemple, je me suis mis en small. Après, on va avoir standard. Et ensuite, on va pouvoir se mettre en grand pour mieux voir les réglages. Et après, il y a toutes les infos sur le manuel en ligne et votre enregistrement, la mise en place de la clé. Après, comment ça se passe ? On va avoir diverses parties sur le VST. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir la partie Tape, où on va pouvoir régler les différents paramètres du magnétophone. La partie Noise, pour avoir le bruit des moteurs du magnéto, plus le bruit d'usure de la bande. Juste en dessous, on va avoir la partie Echo, puisqu'on peut utiliser le VST comme un module d'écho à bande. Une partie Master avec le gain d'entrée et le gain de sortie. Juste en dessous, on va avoir une partie Limiter, la possibilité de mettre le son en mono. Et la possibilité de rajouter du volume au niveau des aigus grâce au pré-emphasie. Ensuite, ici, on a le Pick Maker et le bouton Mix, pour faire comme du traitement parallèle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer le son avec et sans l'effet. Et au milieu, on a la possibilité de faire l'effet Tape Stop. C'est-à-dire que dès qu'on va appuyer sur Stop, le son et la bande vont s'arrêter. Et à côté, on a un petit potentiomètre qui va nous permettre de régler la vitesse à laquelle la bande s'arrête. Donc après, si on part au niveau des réglages, on va pouvoir émuler trois types de magnétos différents. Donc, ils ont appelé ça, le premier, ça va être Japon, Italien et Français. Donc en fait, les magnétos, quand on va être avec le Japonais, on va dire qu'on aura une qualité relativement bonne. L'Italien, il va y avoir plus de dégradation. Et FR, la dégradation va être plus importante. Donc on va commencer à s'écouter ça. Là, je l'ai mis en marche. On peut entendre le souffle de la bande qu'on peut mettre en marche uniquement avec l'enveloppe. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de souffle. À partir du moment où je vais mettre le son en marche, ça va suivre l'enveloppe du son. Et donc, les bruits vont pouvoir commencer. Ensuite, on va avoir les paramètres de Tape. Donc déjà, juste en dessous, le type de magnéto, on va pouvoir gérer la vitesse du magnétophone, de défilement de la bande. Ensuite, on va pouvoir rajouter de la saturation. On va pouvoir jouer sur le flûteur. Donc c'est ce qui va nous donner cet effet d'ondulation de la bande, en fait. Juste à côté de King, ça va jouer sur le niveau sonore, puisque plus une bande va être abîmée, plus on va avoir des différences de niveau en fonction de la fluctuation du flûteur. Ensuite, le cross-talk, ça va nous permettre de jouer sur la stéréo. En dessous, on va pouvoir mettre à souhait en marche la partie Echo, Tape Echo. Donc on a un bouton On, un bouton Synchronisation, pour pouvoir le synchroniser directement au tempo. Donc à ce moment-là, on va avoir les paramètres de gris qu'on a, un quart, un demi, etc. Le feedback, on a un low pass filter. Et enfin, on peut, là, c'est le volume de l'effet. Et si on en a envie, on a un switch qui va nous permettre d'entendre uniquement l'effet Echo. Juste en dessous, on va pouvoir mettre en marche le limiteur. On a le switch pour mettre tout le son en mono. Et le paramètre pour augmenter les aigus. Et donc donner du gras en plus, en fait. Vous allez voir après, quand on va faire les tests. Le tape stop et le bouton mix. Ça, je l'avais déjà dit. Donc maintenant, on va commencer à faire des essais. Je lance la lecture. Donc là, le son normal. Là, il y a l'écho. Là, le son passe entièrement dans le Reels. Donc on a vraiment toutes les options qui sont en marche. Donc maintenant, là, on entend le son au niveau du magnétophone type japonais. Je passe en italien. Et en français, le son est encore plus dégradé. Donc il y a certaines harmoniques qui ne vont pas passer. Maintenant, je me remets en italien. Et je vais rajouter la saturation. Donc là, on l'entend bien. Et je vais rajouter la saturation. Donc là, on va avoir des fluctuations dans le niveau sonore. Là, je joue sur l'image stéréo du son. Je rajoute du souffle. Le bruit des moteurs. Donc là, on commence à être bien dans la lo-fi. Alors, le truc. Ce type d'effet, il va falloir y aller. Alors, soit vous voulez vraiment avoir un son dégradé. Auquel cas, vous mettez entièrement le bouton mix complètement à droite. Ce qui va vous donner ce son-là. Ou alors... Vous le mixez avec du son sans effet et le son avec l'effet. Comme vous pouvez voir, c'est assez bluffant. Je, je veux tous. C'est très организmé knowledgeable! Je vais prévoir, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Ok. Donc là, on va vouler... Vous l'avez prévu. Voir une怎麼樣. Alors, on va l' Witkar. Voilà. On va le trouver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc après en automation ça peut donner des effets sympas Ce sont des choses qu'il faudra tester suivant ce que vous voulez faire comme type d'effet On va passer en revue quelques presets Par exemple niveau éco Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va aller voir quelques presets au niveau tape Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous voyez on peut vraiment faire de très très bonnes choses Après moi je l'ai mis directement sur mon bus master pour pouvoir créer l'effet lo-fi sur l'intégralité du son Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je vais commencer à mixer mes drums Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501